Bonjour mes parades, j'espère que vous allez bien. Alors, si tu as des problèmes de surpoids et que tu aimerais perdre des kilos sans faire du sport, tout en continuant de manger tous tes repas favoris, alors regarde la suite de cette vidéo. Sachez que l'élément essentiel pour la perte du poids, c'est le citron bien sûr, comme ceci. Alors, vous aurez besoin d'un verre, du citron et de l'eau, mais je vous conseille beaucoup plus du citron en fruits, mais je vais utiliser ceci parce que le citron en fruits est terminé. Donc, vous mettez du citron dans le verre. Et voilà, le mélange est juste, parfait. Alors, sachez que pour maigrer, il y a des choses que vous devriez faire automatiquement, comme boire un verre de citronné le matin à jeûne et le soir au coucher. Ne plus grignoter entre les repas et arrêter de manger après 17 heures. Bien, entre un peu plus dans les détails. Le matin lorsque vous vous réveillez, vous buvez un verre d'eau citronnée à jeûne. Deux heures de temps après, vous pouvez prendre votre petit déjeuner. Et après votre petit déjeuner, vous buvez demi-verre d'eau citronnée. Et vous attendez un peu vers les 13 heures, vous mangez votre bon plat de nourriture et puis vous accompagnez ça d'un demi-verre d'eau citronnée. Le demi-verre d'eau citronnée servira à quoi ? À brûler toutes les vitamines que vous avez mis dans votre corps et favorisera votre perte du poids. Et à partir de 16 heures ou à 16 heures, vous mangez encore un bon plat de nourriture pour éviter d'avoir faim dans la soirée. Et vous buvez demi-verre d'eau citronnée pour tuer ses calories. Je sais que vous allez vous poser la question de savoir à quel moment on boit de l'eau simple. Bien sûr que vous buvez de l'eau simple, mais des heures après avoir mangé. Maintenant, l'étape la plus difficile, c'est après 17 heures. Après 17 heures. Puisqu'après 17 heures, généralement, on a toujours faim. Le repas du soir font grossir. C'est la raison pour laquelle il ne faut plus manger après 17 heures. Maintenant, si après 17 heures, tu arrives d'avoir faim, surtout et surtout, ne consomme pas des fruits tels que l'avocat, parce que l'avocat donne du poids. Ne consomme pas des fruits tels que les pommes. Bon, la pomme, la pomme de France, comme d'autres personnes ont souvent l'habitude de dire, parce que ça creuse le ventre. Consommez plutôt des fruits tels que ceci. N'oubliez surtout pas de boire votre un verre d'eau citronné le soir avant de dormir. Je vous assure, les filles, ça marche. C'est pas une expérience qu'on a eu à me raconter. C'est pas quelque chose que j'ai eu à regarder sur YouTube. C'est des expériences personnelles que j'ai vécues, ok? Parce que cela m'a été recommandé par un ami qui était musulman, parce qu'il m'avait dit, écoute, tu sais, nous les musulmans, on ne tombe pas beaucoup malade justement parce qu'on consomme beaucoup de citron. Donc, à la base, je ne faisais pas ça pour maigrir. Je faisais ça pour ma santé. Mais je me suis retrouvée en train de... Non, mais de maigrir de ouf, quoi! Donc, vous voyez? Donc, je vous assure, les filles, ça marche. Et si jamais ça marche, ce n'est pas pour vous, vraiment. Je crois que je vais quitter YouTube. Suivez ce conseil. Je l'ai recommandé à des amis. Elles ont essayé et ça a marché pour elles. Moi, avant, j'avais 82 kilos. J'ai fait cette méthode. J'ai essayé mon astuce. Je l'ai fait. Au bout de 3 mois, j'ai perdu 15 kilos. Donc, je crois que j'étais dans les... Je crois 66, 67 kilos. J'avais vraiment, vraiment, vraiment maigré. Ici, ici, là, j'avais des creux. J'avais des creux ici. Donc, ça marche. Je vous assure, ça marche. Maintenant, je ne vous interdis pas de ne pas consommer du sucré parce que l'organisme a besoin d'un peu de sucre parce que c'est le sucre qui nous donne l'énergie. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que pendant une semaine, choisissez un jour où vous pouvez consommer du sucré. Ça peut être du chocolat. Ça peut être du biscuit. Ça peut être du jus. Ça peut être des bonbons. À vous de voir. Mais vous consommez du sucré une seule fois par semaine. Puis, équilibré. Donc, voilà. Je tiens déjà à vous rappeler, chers amis, que avant la fin de cette vidéo, vous verrez les photos de moi défiler. Mes photos avant, après le régime. Parce que j'étais vraiment mince. Et aujourd'hui, vous verrez toutes les différences. Donc, honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, lorsque j'écoute les conseils, le témoignage de quelqu'un qui a eu le même problème que moi, je me sens beaucoup plus rassurée. Parce que je me dis, si elle pleurait avant comme moi, et qu'on avait le même problème, et qu'aujourd'hui, elle a trouvé la solution jusqu'à ce qu'elle sourit, ça veut dire que moi aussi, je peux réussir. Moi aussi, je peux sourire demain. Et ça me donne beaucoup plus de courage. Par contre, lorsque j'écoute les conseils de quelqu'un qui n'a jamais eu ce problème, je me dis, bah, tu passes ça parce que tu n'as jamais eu ce problème. Vous voyez, je suis beaucoup moins confiante. Donc, c'est un peu ça. Alors, sans plus tarder, je vous présente Yankee avant, après le régime, et Yankee aujourd'hui. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, je ne suis pas mince, je ne suis pas grasse, mais je suis pulpeuse. Et j'adore ça. Parce que j'avais tellement maigré que j'avais décidé de reprendre encore un peu des rondeurs. Parce que pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, une belle femme doit avoir un peu de rondeur. Parce que ce sont ces rondeurs-là qui lui font relever sa sensualité. Et qui lui donnent encore beaucoup plus de charme. Donc, vous voyez quoi? Donc, j'ai trop parlé, j'ai bavardé, j'ai crié, etc. Alors, voici Young Kid. Il a dit qu'il veut me marier, Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci énormément et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous avais promis de vous ouvrir mon monde. Chose promis, chose faite. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page, de partager, de liker, de commenter. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très, très bientôt. Ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501